Donc pour moi Laura Désiré Kabila n'est pas un héros parce que c'est lui c'est grâce à lui que les infiltrés ont entré dans notre pays. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal et qu'on applaudisse Le gouverneur a mis en place une administration militaire et d'ailleurs vous avez les informations basées sur la télévision. Il y a un héros qui est venu, il y a un héros qui est venu. Il y a un héros national dans la Congotée et d'ailleurs, il y a un héros qui est venu pouvoir ne pas avoir le droit. Il y a un héros qui est venu. Il y a un héros qui est venu. Je pense que j'ai une décision de mettre en place cet héros selon l'article 85 de la Constitution et l'article 119 de la Constitution. Je pense que j'ai décrété l'état de recherche, l'administration civile et l'administration militaire. Nous avons assisté ici à la nomination des militaires. Émergence One TV Partout où vous êtes dans le monde, c'est votre émission Boulina Gaming et analyse politique. Je vous demanderai d'abord premièrement d'aller vous abonner massivement sur notre chaîne Émergence One TV. C'est là où vous aurez toutes les actualités politiques de la République démocratique du Congo. Il y a un dossier très important qui est une patrie financière. Il y a une inspection générale des finances. Vous voyez bien que l'inspection générale des finances est l'organe des ministères et des finances. Il y a une structure près du président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il y a une inspection générale des finances. D'abord, je vais vous expliquer ce que c'est l'inspection générale des finances. Dans le sens que les organes qui vont contrôler la gestion des choses publiques. Donc, il y a un ministre, 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 il y a un ministre dans le département et il y a un ministre. L'inspection générale des finances a vérifié. Est-ce qu'il y a un Moussala Nengé Sengeli ? Donc, voilà un peu les rôles de l'inspection générale des finances. l'inspection générale des finances a aussi lancé ce que nous appelons les patriots financiers. L'inspection générale des finances a Vous allez constater que ces derniers temps, les politiciens ont été attaqués à l'inspection générale des finances. Nous étions ici pendant 18 ans. Nous n'avons jamais vu un inspecteur des finances sortir de son silence, nous dire que voilà, notre société telle, notre entreprise telle, notre ministère telle, on a détourné autant. C'est grâce, il y a le pouvoir en place, l'éloïe à son excellence Félix-Antoine Tisséguet-Tulombo, que l'inspection générale des finances a la même mise aujourd'hui, je peux dire, a le main libre, pas la même mise, a le main libre aujourd'hui, a la bouche libre de parler, donc, il y a le libre, l'éloïe à l'inspection générale des finances. Le président, il y a une condition normale, il y a un condition normal comme il faut. Mais là, il y a un condition normal, c'est de voir les politiciens contre-ébacons pour l'IJF. Il y a un condition normal. Et ça, pour un groupe d'individus, bien la richesse de notre pays, c'est pour un groupe d'individus, bien c'est pour toute la population. Vous savez que le président de la République prend ce que nous appelons la justice sociale destructive. C'est tout à fait normal que l'IJF a été en train de faire. Quand l'IJF a publié le rapport avec le projet agro-pastoral et industriel, il y a un projet agro-pastoral. Mais ce matin, on a multiplié les points de presse. Il était en France, il dit voilà, je vais revenir, je vais revenir, je vais vous dire, pour que nous, on a répondu à la justice. A quoi il a eu, en Kinshasa, on a eu l'impression que le Sénat a rejeté. Parce qu'il a eu besoin d'informations. Qu'est-ce qui se passe dans le dossier entre l'IJF et le Messe Matata au niveau du Sénat ? Ce qui se passe c'est ceci. Le procureur général près de la Cour constitutionnelle avait sollicité la levée des immunités de Messe Matata. Au niveau du Assemblée nationale, puis au niveau du Sénat. Au moins que Messe Matata a soutenu la statuie de la Premier ministre. Maintenant, pour le moment, il a la statuie d'un sénateur. Donc c'est difficile pour que les cours constitutionnelles aient l'endelaïe, aient l'endelaïe, aient l'endelaïe, aient l'endelaïe, aient l'endelaïe. Parce que le ministre, il a eu l'assemblée de la statuie d'un sénateur. Il a eu l'instance où il a eu l'habilité, pour poursuivre le sénateur, le député national et le consor, il a eu la Cour de cassation. C'est pourquoi, le procureur près de la Cour constitutionnelle, il a eu l'endelaïe, a transféré en haut, le procureur près de la Cour de cassation. Il a eu le même exercice qu'il a fait le procureur près de la Cour constitutionnelle. Vous voyez, donc de ce que vous faites, ayez vos apaisements. Je pense que, je pense que, il y a eu le procureur de la Cour de cassation, il a eu l'immunité parlementaire dans le Sénat. Parce que, au moins, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre pays. Les gens ont détourné l'argent de la République, les gens ont volé, ils pensent que c'est fini pour... Eh, le chef de l'État, le barrage, on ne doit pas fouiner dans le passé. Non, nous allons fouiner dans le passé. Et d'ailleurs, je vais vous rappeler ceci. Ce n'est pas au présent de la République d'arrêter les gens, de faire arrêter son citoyen congolais. C'est à la justice de faire son travail. Donc la justice est en train de faire son travail. Quiconque a se retrouvé dans la malversation, dans le coulage de la recette publique, il y a eu un état de la médiocrité, il y a eu un état de la médiocrité, il y a eu un état de la médiocrité. Il y a eu un état de la médiocrité, il y a eu un état de la médiocrité. Le peuple a trop souffert, le peuple... Si vous n'avez pas eu un état de la médiocrité, le chef de l'État est en France, en Paris. A qui rencontre, il y a un état de la médiocrité, il y a un état de la médiocrité, à ce qui concerne la situation économique d'Afrique, précisément à la République démocratique du Congo. Vous allez comprendre que, dans cette allure-là, les chefs de l'État veulent mettre fin dans le corps, dans ceux qui sont chinois, ceux qui sont dans le camp de l'Italie, dans le corps, dans les mines, ils vont minerer dans les mines. Ils vont minerer dans les mines, ils vont profiter dans les mines. Ceux qui profitent à nos minerais, ce sont les étrangers. Maintenant, le chef de l'État de l'Obi, il finit, stop ! Nous allons vous pourchasser jusqu'au dernier. Tous les criminels en gravates qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, qui sont au niveau du Sénat, je vous assure et je vous annonce que vous serez pourchassés jusqu'au dernier. Parce que l'argent de la République, c'est l'argent de la nation, c'est l'argent du peuple, ce n'est pas votre argent. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour féliciter Messejil Alinghetti, l'inspecteur général des finances. Il n'avait pas le même libre de parler, de faire les choses. Et qu'aujourd'hui, avec le nouveau pouvoir, nous lui avons laissé le temps de faire le travail parce qu'ils sont dans un état de droit. Toiokiawa, Bazolo Bao, chef de l'État de dépassement budgétaire dans le niveau de la présidence. Mais messieurs, ce n'est pas à toi, messieurs, de passer à la télé et de dire qu'il y a des dépassements. C'est aux instances financières. Par exemple, les banques centrales, par exemple, les ministères de la finance. Et puis, il y a des rapports où il y a des autonomes. Il y a des rapports où il y a des États-Unis, ceux qui ont des sources, des musquins politiques, il y a quatre. Donc, il n'y a des rapports. J'encourage le travail qu'a bas le Ligef. C'est un bon travail. Un travail qui va décourager tous les criminels en cravate qui sont au niveau de l'ensemble national, qui sont au niveau du centre. Ils sont là des voleurs. Pour vous faire comprendre une chose. Vous savez, les politiciens, comme une habitude, ceux qui sont syndicés, quand ils ont des ménages, ils ont des ménages, Ceux qui ont des rélevé des immunités parlementaires, ils ont des procédés résabiaisés, ils ont des motions incidentielles. En tout cas, il faut arrêter avec cette affaire, vous les députés. Les sénateurs, il faut arrêter avec cette affaire. Ceux qui ont des rélevé quand ils ont des ménages, ils ont des rélevé des immunités parlementaires. Ils ont des rélevé. Le peuple va s'en charger de vous. Le peuple va s'en charger de vous. Et le peuple va s'en charger de vous. Il faut qu'il y a une place à l'Okima. Vous n'avez pas investi dans le gouvernement. Vous n'avez pas investi ça. Donc, pour vous faire comprendre que le peuple est plus fort plus qu'une armée. qui est une armée. Donc, vous voyez que vous avez armé, il y a un monde. Vous avez vraiment une place. Mais le peuple est congolais qui a dit qu'il y a un long. Il y a un long. Donc, je soutiens à 100% le travail qu'il y a bâti, qui est en train de débattre l'IGF. Nous avons encouragé. Et puis, nous avons encouragé encore des marches. Mais c'est Georges Capiambassali. Ils ont dit campagne à l'éveu de l'immunité parlementaire de tous les criminels en cravate au niveau de l'Assemblée nationale. Comment vous allez accepter que vous allez gérer que vous allez gérer que vous allez gérer que vous allez gérer. Et nous, maintenant, nous allons garder silence. Je vous avais dit que je vais commencer à vous citer les noms. Aujourd'hui, j'ai cité ma tête. Demain, je citerai Tel Longondo. Malgré la cité déjà. Demain, je vous citerai John Tumba. Je viens avec des éléments clairs, précis. Ce que vous voyez, la justice, il va nous départager. Donc, IJF, un bon travail à vous. Il faut que vous avez un bon travail à vous. Il faut que vous avez un bon travail à vous. Le peuple est derrière vous. Nous vous soutenons à 100%. Quiconque viendra encore pour une politique à donner un bon travail 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 Le peuple va s'en charger. les peuples va s'en charger tout le monde a dit semaine passée pour la paix sabine au mois briefing et a mis son abisso tout le monde a dit semaine passée chef de l'état prend à ce qu'ils décisions mon gars qu'on décrété état de cherche dans un niveau est de la république j'aimerais rappeler une chose vous voyez bien qu'on a l'hélo les l'autos a les 17 mains selon les criminels en cravate pas bien à la rosse et c'est le jour de prise de pouvoir par laurent désiré kabila n'aipo n'a l'orat désiré kabila n'est pas un héros pour moi l'orat désiré kabila n'est pas être un héros c'est lui c'est lui qui a occasionné la rwanda la côte à l'embocao si vous avez des mémoires courtes il y en a peut-être dans une histoire politique il y en a 1900 c'était en 94 où kagame est considéré comme candidat providentiel à rwanda vous savez quand kagame est considéré comme candidat providentiel à rwanda il avait demandé n'a moutu à récupérer l'ex face d'union ce rwanda qui a et mon bout avait refusé kagame a pas mis à témoin communautaire internationale pour vous dire que non voilà n'a c'est n'y battu dans la rwanda congo mobo doit refuser par conséquent je vais appliquer la loi à sali guerre à sali mois ou pas rebelle ouan basu l'orat désiré kabila baché en tête ils sont venus ici avec des rwandais ma bouteille pouvoir elle a voté les pouvoirs laurent désiré kabila tic et d'abc et etienne le sphinx que j'ai sali mais moi n'ai à abc et tout foutre à bâton au moment où l'on m'a n'amboca n'avancou kabila au gacite à zogicite et à zogicite et à zogicite a 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 wabicombo naïe donc l'insécurité que nous avons aujourd'hui à l'est du pays pour parler de cet état de chèche ou il a une ligne des solutions pour que notre aussi cette sécurité ouan c'est qu'ils sont à la base batoua me l'abc son insécurité ouan et abattu à peperdé fc fc c front de criminels en cravate bango batoua me l'abc son insécurité ouan et l'or et le chef de l'état est en train de chercher les solutions pour résoudre les problèmes balo bio état de chèche moukozambour à violer constitution messieurs nous allons vous aider nous pour l'intérêt du peuple et congolais à ce qui concerne l'intérêt du peuple et s'il s'agit de violer la constitution te revioler en wata 100 fois c'est pour l'intérêt du peuple si c'est pour l'intérêt du peuple et moi j'appelle les présents de la république à déchirer même cette constitution de faire même une autre constitution parce que cette constitution n'est pas notre faveur je vous avez dit la fois passé sur bolandine mission nana ya kala j'ai parlé d'une dans une émission de l'imbroglio constitutionnel disons dans la constitution la constitution est à la base des crises inter-institutionnelles dans notre pays donc journal et l'on a donc et resma bachanja a resma bachanja et comme à journée à mémorial il ya la force armée de la république là j'ai sali ce qui est à la gica n'est pas la prise du pouvoir par les rebelles moi je ne peux pas rester à la maison je vais aller au travail je vais aller au travail donc pour moi l'orat des recabilla n'est pas en euro parce que c'est lui c'est grâce à lui que les infiltrés ont entré dans notre pays y est à la género rwandais a comme ça on va générer à na congo vous trouvez ça normal nous on est déjà montré à ça générona congo à sa générona rwanda et qu'on applaudisse non moi je pense qu'il y aura une procédure poteau l'ongolais à l'assaut aérona sonnalité penga ponan on oreille n'est pas au héros national héros national natinga kati nabata pepère de kuna héros national la congote et d'ailleurs et resma herbini aux aigna pouvoir ne bozalaki l'ocon pour n'as on amène à un état de chèche mais on a une décision de mettre en place cet état de chèche selon l'article 85 de la constitution et l'article 119 de la constitution mon contenu boc a décrété état de chèche l'ordonnance a été liée à la rtnc maintenant quelles sont les conséquences de cet état de chèche parce qu'un état de chèche administration civile est à la gâte et l'on est à l'administration militaire nous avons assisté ici à la nomination des militaires bon on a qui amoura nommé aux militaires partout et ma mère de ville basa soussouté la gouverneur basa soussouté nous on a mis en place une administration militaire et d'ailleurs vous avez les informations bateau balandara télévision mingi qu'on a nabeni mottez opé la donc fardesse au bet amou matin à souk de soboï oké makala toi et bisibadef voilà ni on se dit à la estte qu'on a beau l'an danga barré bel ou tu rwanda ou tu ganda ou tu sois tanzanien atan sova koumoum souya Je n'ai pas besoin de l'armée de l'armée de l'armée de la République. Je n'ai pas besoin de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de la République. Je n'ai pas besoin de l'armée de l'armée de l'armée de la République. Je n'ai pas besoin de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de la République. Je salis encore l'homme du secret de la cour, Ange Pabolangi, depuis Bruxelles, là où tu es. Je salis encore la figure emblématique du chef de l'État, socialiste insupportable, les précurseurs de Néo, tu sais qu'ils disent, mais aujourd'hui au pouvoir, l'or m'baka mangent baif, coup de chapeau, mon vie, c'est grâce à toi que je suis ce que je suis. Donc, Bambote et Belé, allez vous abonner massivement. A la prochaine occasion, bye bye.